Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes et aujourd'hui qui donne la parole aux hommes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui on va parler de Femme, on va parler de Nombre, on va parler de Parole Nombre, on va parler de Respect, de Femme qui fait pour respecter, on va parler de Dialogue. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 167, c'est parti. Femme, 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 Femme. Ah là 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 là, quelle émission là, vraiment, mais Femme, il se passe toute espèce de chose. Aujourd'hui il n'y a que des hommes. Incroyable, incroyable. En tout cas messieurs, merci beaucoup. Bonjour. Alfred Varas, comment ça va ? Bien, tranquille. Ça va, Pascal Gérald, comment ça va ? Superbe. Emmanuel Sarotte, comment ça va ? Ah mais ça va. En tout cas je suis tellement ravie, voilà, j'aime bien les choses un peu nouvelles. Alors l'occasion nous est donnée, mesdames et messieurs qui nous regardaient avec fidélité depuis trois ans maintenant, parce qu'on est à la quatrième année de Femme, de parler spécifiquement de Nombre, parce qu'il y a un événement qui s'appelle Parole Nombre, qui aura lieu dans quelques temps au domaine de Tivoli. Et moi j'ai trouvé que c'était l'occasion de parler de ces rapports entre hommes et femmes, puisqu'il en sera question lors de cet événement que Pascal organise. Mais on ne va pas déroger à la tradition sur ce plateau. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alfred, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis déjà musicien. C'est la musique qui m'a formé, qui m'a guidé, qui m'a affiné ma sensibilité, donc je lui dois tout. Je suis soeur musicien, je suis un homme. Ah bon ? Ben oui, je veux l'être pleinement. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Oui, merci en tout cas. Je veux l'être pleinement. Et puis, ce que je peux dire encore, c'est que je suis vraiment interpellé par la nécessité, pour moi mais aussi pour mon peuple, d'être dans la vision de notre paradigme, plutôt de notre espace civilisationnel. Là c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire quoi ? Tu es préoccupé par la vision de notre espace civilisationnel. C'est un abord de philo, mais il va falloir que tu m'expliques. Non, non, ce n'est pas de philo, c'est de la réalité. Oui, ça veut dire qu'on a des concepts qui sont très occidentaux. D'accord. On a une vision qui est très occidentale. Oui, si on est français. Et on est rarement dans ce qui est nous-mêmes, ce qui est à nous-mêmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'être dans ce qui m'appartient, dans ce qui nous appartient. C'est dans ça que je suis bien. D'accord. Et c'est là qu'on veut vraiment m'exprimer, c'est quand je suis dans mon environnement naturel. Et puis alors, tu es modeste, parce que moi, je me souviens, et d'ailleurs, on va en parler, Femmes faites pour respecter. On est au cœur de la discussion. Oui. C'est un tube, c'est un tube interplanétaire. Diffé, j'ai dit avant l'émission, je disais 82, 81. Oui. Voilà, mais c'était énorme. Tu chantais, tu as été, je ne sais pas, le premier à dire Femmes faites pour respecter, avec un groupe qui s'appelait Diffé, qui fait partie du patrimoine musical de ce pays, avec des femmes. Oui, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir un père qui était clean, sur cette question. D'accord. Un père qui était aimant, et de ma mère, et de mes soeurs, et de toute la famille. Un père que je n'ai jamais entendu dire à sa femme, fond à la paix, ou tu m'énerves, même pas tu m'énerves. Ou Pella ? Ou Pella. Donc, voir ta gueule. Donc, et ça, j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir ce père-là. Il est mort, j'étais jeune, j'avais 9 ans. Et il m'a laissé, j'étais donc garçon unique dans une famille, et j'ai passé toute une période de ma vie, avec autour de moi 11 femmes. 11. 11 femmes. Donc, mère, grand-mère, tante qui habitait à la maison, cousine qui habitait à la maison, 5 soeurs, etc. Il fallait gérer ça aussi. Tu étais le seul homme. Le seul garçon. Le seul garçon. Pendant une période, il était le seul garçon, pendant toute une période. Et donc, mais ça m'a servi, parce qu'en fait, je crois que ça m'a disposé à voir la femme d'une certaine manière. Et ce qui fait que souvent, je me retrouve avec des gars qui parlent de femme. Je ne me reconnais pas, parce qu'on ne m'a pas dit, mais qui ça, c'est mais c'est qu'à dire là. C'est mon gars, voilà. On va y revenir, je nous la poussade, de toute manière. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors, je suis Emmanuel Sarotte. Je remplis mon frigo grâce à l'enseignement depuis 25 ans. Et je suis rentré dans le domaine artistique par la bande dessinée. Ça fait 40 ans que je dessine et je n'ai jamais cessé d'aimer ça. Et à travers le dessin, je suis rentré dans le monde de la création, la création d'objets. Et puis, j'ai une deuxième corde à mon arc, c'est l'intérêt pour l'écologie, l'intérêt pour notre environnement. Notre environnement, c'est-à-dire la Martinique, mais aussi la Caraïbe. J'ai aimé aller à Cuba, j'ai aimé aller en Guyane, j'ai aimé aller… En Inde aussi ? Alors oui, mais dans la Caraïbe, oui, en Inde. Oui, j'ai vécu en Inde quand j'étais enfant, dans une école alternative. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un projet aujourd'hui d'école alternative, puisque j'ai moi-même vécu ça. Mais c'est après que je me suis aperçu de ça. Voilà, donc… Et je rebondis sur ce que vient de dire Alfred, puisque j'ai coutume de dire « Les gens qui m'ont élevé, c'est ma mère ». Et en fait, j'ai été élevé par une mère militante, voyageuse. À l'époque, on dirait « siermondiste ». Je n'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'elle se définissait. Et effectivement, je retrouve dans ce que dit Alfred, il y a une chose où je me retrouve, c'est que souvent, je me retrouve avec des hommes et leur discussion, j'ai du mal à trouver les atomes crochus, parce que leur regard sur la femme ne correspond pas à mes repères éducationnels. Ce qui ne veut pas dire que j'ai de grosses réserves sur des postures militantes dites féministes. Voilà, donc… Tu as de grosses réserves ? Oui, parfois, oui, oui. Il y a des discours féministes avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne pourrais pas répondre avec précision là, comme ça, mais disons que par exemple, la question des cercles et des manifestations ou des conférences interdites aux hommes… Non, mixtes, comme l'est mon émission d'ailleurs, mais en même temps… J'ai déjà eu l'occasion de le dire à Georges Arnault ou à Rita Bonheur, que je connais toutes les deux, et même à Géraldine de Torre, qui est mon amie. Ça me pose problème. J'ai eu l'occasion dans un cercle spirituel où il y avait des cercles mixtes et des cercles de femmes, de demander « mais c'est quand le cercle des hommes ? » Et dans la semaine, il y a eu un cercle des hommes, et c'était magique, merveilleux. Tu dirais que, en fait, je pourrais m'exciter, mais les lieux où les gens se parlent vraiment ne sont peut-être pas si courants que ça. Non, disons que j'entends… Même si on est censé se parler dans la famille, par exemple. Non, j'entends qu'il y a des questions avec une grande fragilité. Le viol, l'inceste, je comprends que les femmes aient besoin d'en parler entre elles. Ce que je ne comprends pas, c'est quand il y a des thématiques qui auraient permis que le cercle soit mixte, et que malgré ça, elles le fassent entre femmes. Et là, je trouve ça dommage, je trouve ça même que ça ne fait pas avancer les progrès qu'on a à faire pour vivre bien. Alors, juste une petite précision, aujourd'hui, il devait y avoir une femme qui va participer à l'événement, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc, ça nous donne l'occasion de faire une émission un peu spéciale. Et puis, je suis une femme, donc c'est homme bien, donc on aura ce dialogue, même si on aurait été deux, mais bon, on l'excuse, il n'y a pas de problème. Très bien, on va revenir sur cette question-là. Merci, Emmanuel. Pascal, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Pascal Gérald, je suis à la Martinique depuis 2017. Pareil, pour remplir mon frigo, je suis éducateur sportif. Et vous vous plaisez, vous remplissez votre frigo, mais vous aimez votre travail quand même. Bien sûr. Comme c'est dit, on a l'impression que vous voyez de la distance avec votre... Non, mais moi, j'aime bien dire ça maintenant. Non, mais ça fait trop distance, je trouve. Non, mais non, je peux raconter la passion de mon métier, mais j'aime dire ça parce que je ne suis pas défini par mon travail. C'est pour ça que je dis ça. Oui, mais Alfred, tu remplis ton frigo avec ta musique, mais tu es aussi passionné. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous êtes aussi passionné, c'est mon choix. Je suis passionné, mais disons que moi, quand je dis ça, c'est plutôt du multipotentiel, c'est-à-dire que je fais ça, mais pas que. Pas que, d'accord. Exactement. Tu fais ça et ça, mais c'est ça qui est rémunérateur, peut-être le plus rémunérateur. Parce que je suis arrivé par là, mais maintenant, j'écris des livres, comme vous le savez. Ben non, on ne sait pas, dis-nous. Ah, ok, ok. C'est que dans la télé, il faut refaire, mais c'est la répétition. Donc, je suis auteur de cahiers d'activités pédagogiques qui ont pour but de développer les compétences psychosociales pour les enfants, donc l'estime de soi, l'empathie, la gestion des émotions. Et le goût de l'écriture vient de plus en plus. J'ai eu aussi le plaisir de sortir un recueil de poésie en langue des oiseaux. Et depuis que j'écris, j'ai encore plein de petites choses qui naissent dans ma tête. Et je pense que c'est vers là que j'ai envie d'exploiter tout mon potentiel encore. Tu sais, alors, tu m'as déjà dit que tu avais écrit un recueil de poésie en langue des oiseaux, et là, je réalise ce que ça signifie. Est-ce que tu peux nous dire un poème en langue des oiseaux ? La langue des oiseaux, c'est quelque chose qui existe depuis, dans toutes les langues. C'est une sorte de code secret où chaque mot a une valeur. D'accord. Et dans chaque mot, on va percevoir quelque chose. Par exemple, persévérer, c'est percer et vous verrez. Parce qu'à l'envers, vous verrez quoi ? Vous verrez le père, vous verrez ce père. Persévérer, vous verrez ce père. Ou percevoir, voir ce père. Golaza ? Plus ou moins. Il y a plus ou moins, mais il y a beaucoup de... Tous les mots, l'infini, c'est un qui peut être... On pense que l'infini, c'est l'infini, mais on peut dire que c'est un qui finit les choses ou qui est infini. D'accord. La maladie, le mal a dit. La maladie, par exemple, c'est le mal qui a dit. C'est la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, c'est ça. Voilà. Mais par exemple, dans toutes les langues, wake up, en anglais, ça veut dire réveille-toi. Mais ça voulait dire aussi, parce que c'est des chevaliers qui cherchaient le Saint-Graal, donc c'était le chemin de la coupe. Wake up. OK. Le chemin de la coupe. Donc, plein de petites choses comme ça, là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas tous les mots. Donc, par exemple, un poème… Non, mais non, mais non, c'est compliqué. On ne va pas l'embêter. Non, mais voilà, mais ça va venir. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que, et ce n'est pas la première fois qu'on se voit, effectivement, toi, tu es vraiment à la recherche, tu as une espèce de quête et de recherche spirituelle, et je pense que c'est ça qui fonde aussi ton intérêt. Enfin, c'est pour ça que tu veux faire cet événement-là. Exactement. Tu avais organisé, avec Peggy et Brink, Parole Forme. Exactement. Et là, maintenant, c'est Parole Nombre. D'où ça vient ? Alors, pourquoi tu veux faire ça ? Donc, Parole Femme, c'est venu d'une idée de Peggy, qui avait envie de, encore une fois, donner la parole à des femmes, toute une journée, avec des chanteuses, des… Des auteurs. Des auteurs. Et elle voulait donner une journée entière pour les femmes. Donc, je l'ai aidée à accomplir le projet. Et à l'issue de ce projet, il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit, c'est dommage qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour écouter cela. Voilà. Donc, tout de suite dans la foulée, j'ai pensé à ce projet Parole Nombre et j'ai voulu y inclure une rencontre avec les femmes. D'accord. C'est pour ça qu'il va y avoir un rendez-vous ce jour-là, donc le dimanche 6 octobre, au domaine de Tivoli, un rendez-vous qui va s'appeler Salons-nous. Et dans ce Salons-nous, on va développer trois thèmes qui seront le consentement, qui seront le féminisme vu par les hommes. Donc, il y aura justement Rita Bonheur qui sera présente. Et un troisième thème qui sera le désir des hommes, ce que nous aimons vraiment. Donc, on laissera la possibilité au public ou à certaines femmes de nous poser la question sur certains sujets, ce que nous, on apprécie. D'accord. Et là, ça va être chouette. Ok. On va continuer à parler de ces thèmes. Je voudrais qu'on revienne juste un moment sur ce qu'Alfred disait, qu'Emmanuel disait. Des fois, parfois, en écoutant vos copains, vos amis ou des hommes, vous ne vous reconnaissez pas dans la façon dont ils parlent des femmes. Toi, tu nous expliquais que tu avais la chance d'évoluer dans un milieu où notamment ton père était clean, c'est le mot que tu as utilisé. Mais en quoi tu ne te reconnais pas parfois dans le discours des hommes ? Ben, simplement parce que je suis très attaché aux valeurs. D'accord ? Les aïeux nous ont préparé une culture qui est riche en valeurs. Quand ils nous font ça, c'est Yonalote, c'est Yonepulote, c'est Yonepilote. Donc là, on réalise qu'en fait, notre culture est basée sur l'amour, sur le partage, sur l'équilibre, sur l'harmonie. C'est ça, notre culture. En réalité. D'accord ? Et je me rends compte qu'en fait, trop souvent, on n'est pas dans ça. On est dans le contraire. On est dans le contraire. Et on se vante même. Comme quoi, l'Hanouéa, c'est l'Hanoubié. Alors que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et moi, je dis souvent, quand je tiens à des hommes parler, je pense qu'ils font, je veux dire, ils font le corpougie de ce qu'ils sont. de ce qu'ils ont. Ça, vous gardez là, pour moi, c'est faiblesse. Ce n'est pas force. C'est faiblesse qu'il a. – Mais parce que c'est un discours qui est dominé par la… Enfin, précisément, ils mettent en avant la domination, en fait. C'est ça qui importe, c'est ça, parce que l'homme met sa vie. Peut-être pas tous les hommes, d'ailleurs. Peut-être pas tous les hommes. – Non, pas tous les hommes. – Mais voilà, dans une forme de… – Mais la majorité. – C'est la conquête, quoi. – Malheureusement, la majorité fonctionne. – Ça n'évolue pas, ça ? – C'est un modèle imposé depuis des générations, je pense. – Mais ce n'est pas en train de changer, ça ? Même si vous n'êtes pas très, très jeune, messieurs. Mais bon, est-ce que ce n'est pas en train de changer ? Toi qui donnes des cours, ou bien toi aussi, tu fais quand vous voyez des jeunes. Ça change ou pas dans les jeunes générations ? – Je pense qu'il y a quelque chose qui change, c'est la relation entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, en tout cas dans un milieu de lycée. Ce que je peux observer dans la cour, etc., c'est qu'il y a quelque chose de peut-être plus… pas plus doux, mais plus fluide ou moins… Je ne sais pas, c'est du ressenti, mais… Bon, moi, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, moi, il y a trois choses qui me gênent, et là où je ne me retrouve pas dans des discours avec des hommes, c'est la domination, la compétition et la performance. Pour moi, ce sont trois mots qui sont d'abord, et qui sont chevillés au système scolaire, puisque l'école occidentale a été faite pour ça, pour être performant, pour être le meilleur, et pour être dominé. Et voilà, c'est sur ces trucs-là où moi, je ne marche pas, en fait. Mais ce n'est pas pour moi masculin, ça ? Je ne sais pas, mais pour moi, je l'attribue spécialement à des valeurs masculines. D'accord. Effectivement, on a vu dans les années 80, la Wonder Woman, la femme d'affaires, qui finalement a adopté certaines de ces valeurs, que sont la performance, la compétition et la domination sur l'autre, quel qu'il soit, en devenant la businesswoman, donc en devenant la Bernard Tapie de l'entreprise, qui pour moi est tout aussi stupide, excusez si les mots sont forts, mais c'est ce que je pense réellement. Et donc du coup, moi, c'est pour ça que dans l'école que je suis en train de construire avec mes collaborateurs, on va combattre ces notions-là pour les remplacer par la solidarité, l'empathie et le travail ensemble. L'école libre, ton projet, c'est l'école libre. Oui, l'école libre, mais parce qu'en fait, pour moi, alors peut-être que ce n'est pas des valeurs que féminines, mais je pense qu'elles sont quand même bien installées avec la puissance du monde. C'est la révolution industrielle, c'est 1850, et ça vient avec. Et quand je vois des femmes qui endossent cette carapace de performance, de domination et de compétition, je les regarde en souriant, simplement, parce que pour moi, elles vont droit dans le mur et qu'elles font peur aux hommes, en plus, ces femmes-là. Je rajouterais, Emmanuel. Voilà, mais ça, c'est ma subjectivité qui dit ça. Oui, Alfred, oui. Attendez, Alfred, oui, Alfred, il n'y a pas de besoin. Donc, par rapport à ce que tu dis, moi, je caricature. C'est, l'homme a voulu montrer qu'il est fort, qu'il domine, qu'il possède, souvent cette relation avec la femme, possession, domination, force, etc. Je veux dire, quelque part, il a ouvert une porte aussi à la femme, à certaines femmes, et certains hommes, quand même, qui, aujourd'hui, ont de l'un même chemin, sont dans des relations de domination, etc. Et qui en sont frais. Donc, je veux dire, là, on va où, là ? Il faut qu'on revienne, il faut vraiment qu'on revienne à des relations claires, équilibrées, harmonieuses, ou qu'on devienne soi-même, qu'on redevienne soi-même. Sinon, on part dans des trucs complètement explosifs. Oui, et alors, j'entends ce que tu dis, mais la réalité aussi de, en fait, l'expression de cette domination, ce sont les violences conjugales, ce sont les viols, c'est la violence qui est imposée aux femmes, qui est majoritairement, d'ailleurs, imposée aux femmes. Les statistiques ne démentent pas ce fait de domination, clairement. Tout à fait. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, peut-être aussi, bon, là, on va parler essentiellement de notre culture aux Antilles, il y a aussi, pour moi, un grand domaine, qui est le domaine musical, le domaine... Moi, j'ai grandi dans le dance-hall. Et c'est vrai que, maintenant, il y a un dance-hall qu'on appelle « gospel » ou qui se charge de choses positives. Mais, pour moi, il y a eu un mouvement où il y a eu des grands artistes qui ont vraiment développé ce patriarcat, ce fait de dominer, ce fait d'avoir plusieurs femmes, ce fait qu'on... avec des mots très crus dans les textes, avec des artistes comme Vibes Cartel qui sont à idolâtrer, alors que les paroles sont infâmes. Et donc, une fois qu'on touche à ça très jeune, pour moi, pareil, je trouve qu'il y a de l'épigénétique. Une fois qu'on intègre ça dans son esprit à 5, 6, 7, 8 ans, plus tard, et tant qu'on aime ce genre de paroles, c'est très présent, on reproduit. Donc, je ne dis pas que tous les artistes, bien sûr, vous avez bien compris, mais j'ai donné comme exemple... Il y a une forme de banalisation, de cette domination, de la glorification. Et puis, maintenant, avec des artistes comme Shenshea, qui va se vanter maintenant de... Comme pour les hommes, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs partenaires et que si tu n'es pas content, ce n'est pas grave, c'est moi qui fais le choix. Et c'est ces personnes-là qui marchent. Oui, c'est une forme d'éducation. Aya Nata Moura, dans certaines paroles, il y a ça derrière. Qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Quand elle dit dja-dja, par exemple. Elle collectionne légal, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Ah, dja-dja. Je ne suis pas ta cate, dja-dja, elle dit ça. Et en même temps, elle dit je ne suis pas ta cate. Je ne suis pas un expert, mais j'ai écouté certaines chansons. Et il y a ça derrière, il y a cette espèce de collection. Voilà, moi aussi, je peux être... Il y a une forme d'égalité. Oui, on va rejoindre le modèle débil. On rejoint le modèle d'hommes. C'est ça qui est important. Moi, la démarche est chaotique. Oui, la démarche est chaotique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on fait, là ? Parler, justement. À mon avis, tout à l'heure. Tout à l'heure, je pense qu'il est juste... Et parler en même temps. Oui, il faut en parler, bien sûr. Je crois que déjà, il faut qu'on cherche à se situer, à savoir dans quoi on est. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça ? Moi, je dis sincèrement, c'est clair, ça, c'est une vision occidentale de la relation homme-femme. Oui. D'accord ? On nous a appris déjà, au départ, les sexes opposés. Ça, c'est un truc, tout le monde dit, les sexes opposés. Déjà, on n'est pas des sexes, premièrement. Les sexes. Deuxièmement, on n'est pas opposés. On est complémentaires. On est complémentaires. Donc, déjà, là, c'est subliminal. Oui. Donc, ça, c'est vraiment la situation occidentale, c'est dans ça qu'elle est. Tout à fait. Dans l'opposition, dans la conquête, dans la domination. Et ça, ça ne ressemble pas. Alors, la réalité, c'est pas notre civilisation, c'est pas celle-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à ce que nous sommes, tout simplement. OK. Et même, surtout, dans la relation homme-femme. C'est-à-dire, écoute, si ça se déséquilibre, l'humanité... C'est la base. Écoute, l'humanité est par... Il y a le transgenre qui arrive, donc, du coup, on a des êtres qui sont hommes-femmes, femmes-hommes qui veulent... Et là, après, moi, là, je suis perdu. Je suis pas d'accord. Ah, je suis perdu. On va s'arrêter. On va reprendre. On va continuer la discussion, mais on fait un premier stop focus. Mais il faut s'emballer. Pendant le jingle, il n'arrête pas de parler. On a recommencé, messieurs. Mais il parle, il parle, il s'en va. Donc, attendez, attendez. Non, non, le jingle est fini. Ça a duré 5 secondes. C'est ça. Donc, dans Focus, je veux vous faire écouter une femme. On va écouter Kamala Harris. Oui, oui, oui. Let's understand how we got here. Donald Trump hand-selected three members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now, in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal for a doctor or nurse to provide health care in one state, it provides prison for life. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime, a violation to their body does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. – Voilà, donc on est en plein débat. Trump-Harris, ça s'est passé il y a quelque temps. Et donc, c'est la campagne pour les élections présidentielles qui auront lieu en novembre aux États-Unis. Donc, ce face-à-face, Trump-Harris. Et là, je vous traduis globalement. On aime bien passer en VO les extraits en anglais, mais on va quand même traduire. Donc, Donald Trump, ce que dit Kamala Harris, Donald Trump a sélectionné personnellement trois membres de la Cour suprême avec l'intention qu'ils annulent la protection de l'arrêt Roe v. Wade. et ils ont fait exactement comme ils voulaient. Et maintenant, 20 États interdisent l'avortement, ce qui signifie que cela devient un crime pour un médecin ou une infirmière de venir en aide à quelqu'un dans un État qui nécessite qu'on pratique l'avortement et qui garantit même, donc cette remise en question de l'arrêt Roe v. Wade garantit même la prison à vie dans certains de ces 20 États. L'interdiction de l'avortement de M. Trump ne souffre d'aucune exception, même pour les victimes de viol et d'inceste. Donc je continue à traduire ce que dit Kamala Harris. Comprenez, un survivant d'un crime, une violation de son corps n'a pas le droit de prendre une décision qui concerne son propre corps. Et Kamala Harris de conclure, c'est immoral. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette position ? C'est vrai que le débat pour les élections américaines se situe aussi sur la question du droit à l'avortement, du droit de disposer de son corps par ses femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Emmanuel. Je pense que c'est hors de notre temps. Disons que je ne comprends pas bien que ça ait eu lieu dans un ou deux États, parce qu'à la tête de ces États, il y a des gens extrémistes, je peux comprendre. Mais 20 États, ça devient une espèce de norme. Je trouve ça scandaleux, simplement. – Mais elle, c'est vraiment une position. Elle assume qu'elle, elle va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé. Parce que lui, en fait, il a permis, donc la Cour suprême a permis aux États de prendre des législations. Et globalement, les législations sont réactionnaires, reviennent en arrière, de ce point-là. – Oui, oui. – Et y compris dans les cas les plus extrêmes. – Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ce n'est pas pour des raisons strictement politiques ? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il sait qu'il a un électorat catholique extrémiste, donc il va dans leur sens. Mais après, lui, personnellement, peut-être que c'est le cadet de ses soucis. Peut-être que… – Mais vous savez que globalement, dans la Caraïbe, les États qui interdisent l'avortement, où l'avortement n'est pas facile, c'est son majorité. – D'accord, je ne le savais pas. – Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ce thème-là, l'avortement, ce que ça clive aux États-Unis, Pascal et Alfred ? – J'ai une idée assez spécifique par rapport à l'avortement, par rapport à moi, à mes propres convictions spirituelles, mais je ne laisserai personne, je laisserai à toute femme le choix de décider de ce qu'elle a à faire. – D'accord. – C'est-à-dire que, combien même… J'ai connu des filles plus jeunes qui ont avorté parce qu'elles avaient eu des rapports sans préservatifs, elle était trop jeune, et après, quand une jeune fille a fait deux ou trois avortements, on peut se dire que c'est autre chose, c'est-à-dire que tu es aussi responsable de ton corps, de ce que tu fais avec. Maintenant, il y a des cas extrêmes, et je ne pourrais pas me permettre à quelqu'un qui souffre ou qui a été violenté de lui dire ce qu'elle a à faire. – Ok. Donc, tu dis comme Kamala Harris. Enfin, personne ne peut dicter une femme ce qu'elle a le doigt ou non de faire de son corps. – Exactement. – Même si ma conviction est dans un rapport normal, c'est-à-dire avec l'autre, quand tu sais que tu peux avoir certaines manières d'avoir de… – De contraception. – De contraception. – Tu dois les utiliser. – Tu dois les utiliser, fais attention, parce que pour moi, j'estime… – Voilà, préservatifs, etc., etc. – Parce que j'estime que pour moi, une fois qu'il y a quelque chose qui bat dans ton ventre, c'est déjà la vie. – Ok, mais on a compris que… Voilà, on a compris, ta position me semble tout à fait clé. Alfred, qu'est-ce que tu en penses ? – Eh bien, ce que j'en pense, c'est que… Déjà, je me suis marié, j'avais 19 ans et quelques mois, parce que ma copine était enceinte. Et j'ai voulu rester dans un rapport de respect et j'ai voulu être digne, quoi, dans ma démarche, comme mon père me l'a montré, comme ça. Donc, je me suis dit, je me marie parce qu'elle est enceinte et je veux assumer, ben, voilà, j'ai… On a une relation, ça a donné ça. Maintenant, il y a des suites, il y a une suite logique. Eh bien, je m'y soumets, d'accord ? Paraissez pour elle, aussi paraissez pour moi. Maintenant, elle m'aurait dit, tu sais, non, non, j'enlève le bébé pour telle ou telle raison. Elle n'aurait pas été mon ennemi pour ça. – D'accord. – Je me suis pas opposée, je me suis dit, si c'est ce que tu veux. Parce qu'en fait, c'est elle qui… – C'est son choix, c'est son corps. – Donc, voilà. Bon, on n'en parle, parce qu'on est tous les deux concernés. – Oui, oui, oui. – Elle, on est tous les deux concernés. La mesure, mais pour moi, à ce niveau-là, c'est elle qui a le dernier mot, c'est pas moi. – Ok. Merci, messieurs, pour ces réactions. Ça, c'est, je le sens bien. Je vais vous montrer un visage, maintenant. Celui d'une jeune femme qu'on a appris à connaître, qu'on a découvert, voilà, Masha Amini. Est-ce que vous savez qui c'est ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? – Oui, oui, moi je vois. – Alfred ? – Je pense qu'elle a milité pour ne plus avoir à porter le voile. – Oui, c'est… – Voilà, c'est… – Elle est morte. – Elle est morte, voilà. Masha Amini est morte le 16 septembre 2022 à Téhéran, donc en Iran, elle avait 22 ans. En fait, elle a été tuée par la police iranienne, la police des mœurs, qui estimait qu'elle portait mal à son voile. Et c'était le début vraiment d'un gros mouvement, en fait, qui revendiquait que les femmes puissent porter exactement ce qu'elles voulaient et éventuellement ne pas porter le voile si elles ne voulaient pas le faire. Et donc, ce décès a fait souffler un vent de révolte en Iran. Et puis, il y a eu un mouvement, Femmes, Vie, Liberté, au cours duquel, alors ça, on ne le dit pas tant que ça, 537 personnes ont été tuées et des milliers de personnes emprisonnées, donc selon le dernier rapport de l'ONG Iran Human Rights, en date de 2023. Donc, 537 personnes ont été tuées dans le cadre de cette répression, donc au mouvement Femmes, Vie, Femmes, Vie, Liberté, et plusieurs milliers de personnes emprisonnées. Donc, c'est vrai qu'on parle des rapports hommes-femmes, mais il y a des pays, voilà, où les femmes, effectivement, on leur impose. Et d'ailleurs, on parlait des États-Unis, quoi. On impose aux femmes de ne pas faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et là, on impose aux femmes de porter un voile. Ça vous inspire, j'imagine ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? À chaque fois qu'on impose quelque chose, ça ne va pas, me semble-t-il, surtout quand il s'agit de son propre corps, de sa propre façon de s'exprimer. Oui. Tout autant, certaines façons de… Bon, après, je vais sortir peut-être hors du débat. Certaines façons de s'exprimer ne doivent pas choquer ton entourage. C'est-à-dire que je… Là, tu te remets dans notre contexte à nous. Donc, tu te remets… Mais là, si on reste avec… Oui, oui, dans notre contexte à nous. D'accord, en contexte martiniquais, par exemple. Par exemple, parce qu'on parlait, par exemple, dans le carnaval… Le désir des… Alors, là, on revient au sujet que tu as abordé. Le désir des hommes. Que veulent les hommes ? Que veulent les hommes, voilà. Donc, là, il va y avoir différentes choses. Mais c'est vrai, si on reste sur Madame Aminie, c'est dommage qu'il y ait pour… À chaque fois, les mêmes victimes. C'est dommage que ce soit à chaque fois des femmes qui tombent sous les coups des hommes. Oui, alors, il y a des hommes qui ont été emprisonnés, notamment un rappeur qui avait pris position, qui était emprisonné. Il me semble qu'il a été relâché. Mais c'était vraiment… Voilà, ils ont mis les gens en prison sans compter. Ils en ont tué aussi un peu sans compter. Oui, mais j'imagine mal une société où on nous dirait… Les hommes, vous ne devez être qu'en pantalon. Et à chaque fois que tu es en short, tu te fais frapper. Ou bien mets un voile sur ta tête. Attends, mets le voile. Pourquoi tu ne mets pas le voile ? Oui, oui. Tu es obligé au bikini toute l'année, sauf pendant les quatre jours de carmavale. Et tous les autres jours, tu es bikini obligatoire. Ou sinon, on ne peut pas en faire. Rose. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Alors déjà, la première chose, c'est que je comprends que c'est sûrement devenu une icône parce que ma première réaction, c'est « mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle ». Oui. Déjà, on est une espèce d'icône. Oui. Donc forcément, quand il y a des martyrs comme ça, le physique de la personne joue. Mais c'est peut-être pour ça qu'on veut absolument les voiler parce qu'elles sont toutes belles en fait, en réalité. Non. Désolue. Désolue. Enfin, chacun a sa beauté. Chacun a sa beauté. Et donc, ça me fait penser aux talibans. C'est-à-dire qu'en fait, oui, imposer des choses du corps, mais aussi, quand je vois qu'on interdit aux femmes d'aller s'instruire, d'aller à l'école, d'apprendre, etc. Pour moi, c'est vraiment une obscurité. C'est un monde obscur. Oui. C'est vraiment terrible. Mais c'est notre monde, Alfred. Non, c'est leur monde en Iran. Non, non, il y a plein de monde dans le monde. Oui, mais il y a plein de monde. Non, non, j'assiste là-dessus. Non, il y a plein de monde dans le monde. Non, moi, je ne veux pas penser que c'est notre monde. Parce que ça veut dire que cette chose-là qui se passe là, dans le monde, c'est le monde entier. Et en fait, moi, je n'aime pas cette idée parce que je suis un gardien de l'espoir. Et en fait, je suis un peu pénible avec ça. Le pays où les femmes seraient les plus heureuses, c'est quoi, d'après toi, toi qui as voyagé beaucoup ? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait cinq pays dans ma vie, je ne sais pas. Le pays où les femmes seraient très heureuses, c'est le pays où les femmes ont la liberté de tracer leur chemin. Sans être enfermé par la décision d'un père, d'un mari ou d'un État qui les contraint. Très bien. Alfred, si tu veux réagir sur ça ? Non ? Oui. Ok. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que moi, je crois que la femme est une lettre à part entière. La femme n'a pas à... C'est-à-dire, sa vie ne doit pas dépendre de la décision de l'autre. Pour moi, c'est une chose évidente. Et pourtant, je reviens à l'équilibre. Parce que moi, le couple est essentiel. C'est-à-dire, la complémentarité, la réalisation justement de cette complémentarité, moi, c'est ça qui est essentiel. C'est un plan divin. C'est ça qui est essentiel. Oui. Bon, je veux dire, souvent, je fais des parallèles comme ça. Nous avons deux lobes cervicaux, nous avons deux mains, nous avons deux pieds. Une feuille, souvent les feuilles, elles sont divisées par deux, etc. Je veux dire, la notion du couple, c'est comme une équation de la vie elle-même. Donc, cet équilibre-là est nécessaire. Donc, à quel moment il faudrait qu'une des deux parties soit au-dessus de l'autre ? Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est non-sens. Alors, on va se reposer la question avec l'image que je vais vous montrer. Donc, c'est encore une femme. Je vais vous montrer un portrait de femme qui fait l'actualité là. Ces jours-ci, elle s'appelle Gisèle Pellicot. Et vous disiez, alors, le couple, le couple, c'est… Je ne sais plus quel terme tu as utilisé, Alfred. Mais là, il s'agit d'un couple où, manifestement, l'homme avec qui cette femme, Gisèle Pellicot, qui a maintenant plus de 70 ans, a eu des enfants. Mais à un moment, ce couple a explosé du fait de ce monsieur, du mari de Gisèle Pellicot, qui vous avait sûrement entendu parler de cette histoire, de cette affaire. Ce procès s'est ouvert depuis plusieurs semaines. Gisèle Pellicot était violée par son mari. Une esclave sexuelle. Donc, elle était droguée et son mari l'offrait à des hommes. Donc, ce procès de Mazan, comme on a fini par l'appeler, c'est le procès de 51 hommes. Son mari et 50 hommes. Donc, le couple, là, cette femme considérait cet homme comme son mari. Et elle a eu des enfants avec ce mari. – Cet homme est déséquilibré. – Oui, mais… Et en fait, ce procès montre qu'il y a une banalisation du viol. Il y a une banalisation de la domination qui peut aller jusqu'au viol. – Mais on sait pourquoi cette femme est restée avec cet homme ? – Mais parce qu'elle était droguée. – Elle n'était pas ? – Elle n'était pas droguée. – Ah oui, elle était droguée, on te drogue et on te viole. – Non, non, mais je pensais qu'elle était droguée, qu'elle n'était plus droguée. – Oui, c'est bien ça. Elle était droguée le soir, elle n'était plus droguée le matin. – Mais à un moment, quand elle revient à son état normal, elle n'est pas… – Non, non. – Elle était droguée et après, on la viole. Quand elle est droguée, elle a viole. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi on parle de ça ? – Parce que Gisèle Pellicot, qui est devenue de ce fait une militante féministe, a demandé que son procès soit ouvert au public. Il n'est pas à mi-clos, il aurait pu être à mi-clos. – Pour que ce soit utile. – Donc, il faut comprendre, elle était droguée, on te donne une drogue, tu dors et tu es violée. Et tu te réveilles, tu n'es plus droguée. Donc, tu vas qu'à tes occupations, elle avait sa vie. Et le soir, rebelote, parce qu'il la droguait dans son repas du soir. Et c'est un fonctionnement, manifestement, il savait faire. – Ça aurait peut-être réveillé d'autres affaires similaires. – Oui, alors… – Non, mais pour moi, ça prouve bien que pour cet équilibre dont parle Alfred Varas, il faut que chacun soit déjà équilibré. Parce que là, on met vraiment l'accent sur le déséquilibre masculin. Je suppose qu'il y a des affaires où le déséquilibre féminin est tout autant aussi fort, qui fait qu'on ne pourra pas faire cet ensemble, ce duo équilibré, qui pour moi est un plan divin. – Mais bon, la texte, tu m'as arrêté là. Je trouve ça très intéressant, conceptuellement. Mais dans les faits, quand on parle de violences conjugales, c'est plutôt… Enfin, j'ai rarement entendu dire… Il y a des femmes qui battent… – Oui, il y a récemment… – Oui, mais c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne en disant « waouh, waouh, c'est extraordinaire ». Le plus souvent, ce sont des violences du fait des hommes. – Parce qu'il y a une force physique peut-être qui est déjà là. Et la force… De toute façon… – Non mais les chiffres sont là, on le sait. – Oui, voilà. – Oui, oui, justement. – Et alors, c'est quoi l'objet du débat ? – L'objet du débat, c'est comment on fait pour que ça cesse ? – Ah, donc… – C'est une question ? – Oui, bien sûr. – Il faut changer le regard de l'homme sur la femme. – Pas simplement, il faut qu'il change, je pense, son propre regard par rapport à lui. Ça vient déjà de l'intérieur. – Oui, non mais comment ? La question, c'est comment ? – Eh bien là, par exemple, ce qu'on est en train d'essayer de faire, on échange, on va… – Je ne sais pas, je ne sais pas. – On éduque, je ne sais pas ce que tu veux faire. – On éduque, on essaie de faire quelque chose. Mais au moins, on dit les choses. Il y a beaucoup d'hommes qui sont déséquilibrés. Et tant qu'un malade ne regarde pas sa maladie, il ne va pas guérir. Et s'il ne fait pas son travail pendant qu'il est en vivant, il va retransmettre à la génération suivante. – D'accord. – Donc, nous, on parle, on est trois ou quatre, mais c'est quelque chose à voir plus globalement. Si on voit justement qu'à chaque fois, les mêmes causes font les mêmes effets. – Ok. – Donc, il y a un moment donné, comme nous le faisons, nous savons qu'il y a un déséquilibre de la nature humaine. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, il va toujours essayer de dominer sur les autres, tant qu'il peut. C'est comme ça que marche le dominant dominé. Il va se nourrir de la peur ou de la faiblesse de l'autre. On le sait. Maintenant qu'on le sait, et c'est pour ça que je développe l'estime de soi, dès que quand un individu va s'asseoir sur ses positions, que ce soit dans sa gestion des émotions, que ce soit dans son estime de soi, il aura déjà la possibilité de mettre des barrières contre des agressions. – C'est une façon d'y arriver. – Pour moi, en tout cas, c'est celle qui émerge, c'est-à-dire dès le départ, à nos plus jeunes, leur donner ce pouvoir de super-héros pour que plus tard, quand ils voient ce déséquilibre, qu'ils puissent au moins se regarder et se dire, j'ai ce déséquilibre, est-ce que je suis capable maintenant d'ajuster ? – Il faut commencer par soi. – Oui, Alfred, je pense qu'il est un peu idédatoriquement. – Oui, alors, là, il y a quelque chose de pour autant. Tu vois ? Trop souvent, j'entends des gars qui parlent de leur performance sexuelle. « Kabat-e-sumakyo, il y a aussi des coqs, il y a une 9 madame, il y a une 10 madame, il y a une koumé. » Moi, ça m'amuse. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, déjà, depuis mon jeune, tu as la manie, ça ou quoi vivre ? Puis 10 femmes, elles vivent bien en selle. Il suffit de savoir, c'est une question d'intelligence, c'est tout. D'accord ? Bon, il y a cet aspect. Mais il y a un deuxième aspect, c'est que, mais pourquoi veux-tu absolument, devant tout le monde, faire la pub, tu vois, faire le buzz avec tes performances sexuelles ? – Qui nous intéressent pas ? – Mes performances sexuelles, regarde-moi, ils m'accompagnent, il y a la personne qui est avec moi. Mais pourquoi je veux venir étaler ça, etc. ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, déjà, pour moi, c'est une preuve de déséquilibre. C'est que tu ne sais pas sur quoi t'appuyer, donc ce sera ça qui sera, tu vas faire ça mousser, mais c'est pas là que tu es, c'est pas là qu'on t'attend, c'est pas là qu'on t'attend, on t'attend à une vraie force, dans une intelligence, une véritable intelligence, mais pas dans ça, quoi. – Comment on fait ? Parce que Pascal dit, lui, il promeut l'estime de soi chez les tout-petits, il pense qu'on va atteindre, lui, il est optimiste, on va atteindre, et c'est son combat, d'ailleurs. – Non, c'est un petit message. – Voilà, voilà, c'est son combat. Comment on fait pour aller vers ça ? Parce que, tu vois, là, vous parlez de discussions que vous avez entre vous. Aujourd'hui, la situation, il y a des gens qui fonctionnent bien, heureusement, oui, je te donne la parole, Emmanuel. Il y a des gens qui fonctionnent bien, mais comment on fait pour aller vers ça ? – Moi, je pense que, oui, il faut parler des drames comme celui de cette dame-là, Mme Pellicot. – Gisèle Pellicot. – Gisèle Pellicot. – Ici, on parlait aussi des couples qui vont bien, des couples où il y a une synergie, où il y a une construction. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on montre dans les médias, dans les médias nationaux, dans les médias locaux, qu'on montre les gens qui vont bien en couple, et pourquoi ils vont bien, et comment ça marche, et comment ils font. Montrez des exemples positifs. – C'est quoi ta recette, alors, toi ? – Je n'ai pas dit que j'ai une recette. – Je dis que, en termes de communication… – Non, mais toi, ta façon… – Non, mais j'en parle de… – Ma recette, non, je n'ai pas de recette. Aujourd'hui, je suis célibataire, sans enfant, et voilà, je sors d'une relation conjugale de 5 ans, avec 3 enfants, donc je serais très mal placé pour donner une recette. Par contre, les couples qui vont bien et qui sont ensemble depuis longtemps m'inspirent. – Tu en connais ? – Et me permettent de garder espoir. – Ah oui, j'en connais. – Donc, pourquoi est-ce que tu comprends de leur équilibre ? Ça vient de quoi ? – Je prends un exemple. J'ai des amis designers depuis 45 ans, c'est des gens qui m'ont gardé quand j'étais petit, ils sont en France, en Dordogne, ils ont décidé de travailler ensemble, ce que je trouve déjà extraordinaire. Ils sont architectes designers tous les deux, et ils ont décidé de tracer un chemin de vie commun. Et en fait, souvent, moi j'ai coutume de dire, pour voir si un couple va bien, il faut regarder leurs enfants. Ils ont trois enfants, l'un est l'un des meilleurs spécialistes des écosystèmes où il y a des araignées en France, on l'appelle pour des diagnostics, l'autre est musicienne contemporaine, et le troisième est en train de devenir un jeune réalisateur de cinéma. C'est-à-dire trois enfants épanouis qui ont suivi leur voie. Pourquoi ? Parce que leurs parents leur ont montré l'exemple de gens qui font ce qu'ils aiment, qui sont libres. Ils ont fait des choix très courageux dans un monde du design très élitiste, très frimeur. Eux, ils vivent à la campagne depuis 40 ans, et c'est le choix qu'ils ont fait, et ils créent toujours aujourd'hui. Et donc, moi, ça m'a toujours... C'est une espèce de fantasme de couple modèle où les gens, en plus, arrivent à travailler ensemble. Oui, ce qui n'est pas évident. Et j'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais je n'ai pas encore réagi. Alphène, tu veux dire quelque chose ? Après, regarde, regarde. Attends, tu vas dire juste après le jingle. Mots de femmes, mais c'est mots de noms aujourd'hui. Vous avez compris que c'est un peu différent. Mots de femmes, mots de noms aujourd'hui. Donc, à Palédi, paroles noms, un événement qui se tient bientôt avec ces messieurs-là, qui sont venus un petit peu nous donner un avant-goût. Des discussions, ce sera chaud, hein ? Parce que moi, je suis la seule femme, là, mais il y aura d'autres femmes qui seront avec vous. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Voilà, vous vous entraînez un petit peu. Entraînez-vous, entraînez-vous. Oui, tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Pour rebondir à ce que disait Emmanuel, justement de montrer des exemples positifs, je crois aussi que sur ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on doit voir tout d'une manière holistique. Là, on reste que sur le rapport homme-femme. Et par exemple, pour nous, pour moi, le peuple antiais, martiniquais, l'histoire joue beaucoup. C'est ce que disait Alfred, d'ailleurs. L'histoire joue beaucoup. Le rapport de comment nous nous voyons, nous, en tant que peuple, comment on se voit en tant qu'individu, joue beaucoup. Après, lorsque déjà, dès le départ, on a déjà des carences à l'intérieur de soi et que notre propre système est déjà déséquilibré, la finalité, on la voit. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir des individus qui pourront exprimer tout leur potentiel, encore une fois, avec équilibre. Donc, encore une fois, ça vient dès le départ. Il y a une analyse, nous, si je parle en tant que martiniquais, il y a une analyse qu'on doit voir socialement, historiquement, individuellement, dans l'éducation, dans la manière... Dans la culture aussi. Dans la culture, j'allais dire dans la culture, parce que je parlais de musique tout à l'heure, c'est-à-dire quand on aime une musique ou on va dévaloriser telle ou telle autre personne dans la manière... Les mêmes causes font les mêmes effets. Donc, vraiment, on reconnaît un arbre à son fruit. Et pour que ce fruit soit bon, il faut aller chercher... Parce qu'un arbre, il grandit de deux positions, de deux manières au départ. La graine, elle va grande. Elle s'enracine et puis elle monte. Elle monte. C'est-à-dire que nous, si on ne regarde qu'en haut, mais qu'en bas, on n'a pas vu que déjà elle n'est pas bien ancrée, l'arbre, il va, tôt ou tard, il ne va pas bien pousser ou il va pourrir. Donc, ayons cette analyse, cette vision holistique de qui nous sommes. Et encore une fois, moi, peut-être, ce qui va me permettre, il y a une spiritualité, il y a une façon de voir qu'on est bien plus que nous ne sommes, pour moi. On n'est pas simplement un corps, on n'est pas simplement un esprit, on est aussi énergie. Lorsqu'on comprend qu'il y a plein de petites choses qui rentrent en jeu pour faire ce que nous sommes, les choses vont changer. Alors, oui, Alfred, je vais me tourner vers toi parce que tu as écrit, tu as chanté cette chanson « Formes faites pour respecter ». Aujourd'hui, il nous reste peu de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais voulu dire sur ce sujet-là ? Donc, ce sujet de, finalement, de parole non, mais parole non, mec, forme, parole… Voilà, comment on fait ? Voilà. Je sais d'aller vite, mais déjà, je salue ce que disait Emmanuel. parce qu'effectivement, il faut être attentif aux couples qui vont bien. C'est important. Tu as parlé de graines qui s'enracinent et qui… Ou grandis. Moi, je veux dire, mais la graine, souvent, c'est deux parties qui sont unies. C'est l'équilibre. Pourquoi pas en Gonzabuca ? Si tu enlèves une partie, il n'y a plus de couple. Elle gare la limite, même si l'autre partie, elle gare. Elle gare le germe. Mais ça ne va germer. Le couple, c'est ça. Le couple, c'est l'équilibre. Ce n'est pas simplement le fait. Le couple, ce n'est pas un terme générique. C'est une réalité vécue. Donc, moi, c'est important qu'il y ait, que nous fassions attentifs au couple qui marche. Pour moi, c'est assez important. Mais la clé, c'est quoi ? Le fait-moi de l'histoire. Il y en a qui ne durent pas. Il y en a… Voilà. Mais bon, ils ne sont pas forcément fâchés, d'ailleurs. Mais c'est quoi la clé, finalement, de cette communication ? C'est quoi la clé ? Ce que tu as pu observer, toi, par exemple ? Écoute, ce que moi, j'ai pu observer, je reviens sur ça, de mon père, c'est que lui, il était respectueux de ma mère, respectueux de ses enfants, respectueux de lui-même. Mais c'est ça peut-être. Maman aussi, si l'un et l'autre se mettent dans cette démarche-là, moi aussi, je vis en relation avec quelqu'un et cette personne, je vais dire, ce qui est important pour moi, c'est que cette personne soit bien, que je puisse la respecter, que je puisse être attentive à son épanouissement. Pour moi, si c'est réciproque, ça va marcher. Mais toi, tu as eu l'exemple, et tu cites cet exemple-là. Ton père, c'était vraiment l'exemple, entouré de femmes et de quelqu'un de respectueux, et ça t'a forgé, en fait. Bien sûr, ça m'a forgé. Alors rapidement, pour terminer, tu m'as donné une question. Femme faite pour respecter, pour moi, je vais choquer certainement, mais pour moi, la femme, je suis croyant, il faut le savoir, je suis croyant, et quand Dieu crée, il crée l'homme, il crée tout, et au summum, le summum, c'est l'homme, la création de l'homme. Et la réalité, la femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue, elle pérennise cet acte divin qui est la création de l'homme, et la femme devient elle-même. Elle a une dimension divine pour être elle-même créatrice aussi de l'homme. Et pour moi, à partir de ça, je veux dire, c'est chapeau. Chapeau, chapeau pour madame. Ça y est. Ça y est. OK. Donc, attends, je serai avec Alfred. Attends, attends, c'est pas fini. Oui, oui, tu serai avec la femme, mais c'est pas fini. On n'a pas parlé de l'événement. C'est pas fini. J'ai une question à vous poser. Il faut parler d'un homme, maintenant. Il faut rendre hommage à un homme. À quel homme ? Toi, tu as beaucoup parlé de ton père, mais peut-être un autre. À qui vous voudriez rendre hommage ? Un homme, Pascal ? Moi, si je veux rendre hommage, là, c'est à Eugène Mona. OK. Pourquoi Eugène Mona ? Parce que personne ne le sait, mais il y avait Timbaland, qui est un producteur américain, qui a fait un son connu de Miss Elliot en 1989 qui s'appelle She's a... Donc, pareil encore. Donc, déjà en 1989, il y a Elliot, Miss Elliot qui disent c'est une... OK. Mais le son, il est basé sur Juanigo de Eugène Mona sorti en 81. Et je l'ai découvert il y a récemment. Donc, notre musique en tièse, ça veut dire que la musique martiniquaise, le tibois martiniquais a impulsé un nouveau style musical hip-hop parce que le hip-hop était basé sur le funk et la soul. On prenait du James Brown comme si on voit Run DMC ou sinon, c'était la soul avec la côte ouest comme Snoop Doggy Dog. Et puis, ce son saccadé qui arrive, tong, tong, patatak, tong, tong, c'est notre tibois. OK. Et donc, on peut se vanter, nous, en tant que martiniquais et guadoupéens parce qu'on a donné une impulsion sur le hip-hop, mais on a aussi, grâce à nous, inventé la kizomba. Donc, soyons fiers de nous, nous avons une énorme force et voyons-nous d'une manière le plus positive possible. C'est toujours pas la fin. Emmanuel, l'homme. Alors, l'homme, je vais me permettre de répondre un petit peu plus globalement et après, je vais parler d'un homme. n'ayant pas eu de papa qui m'ait donné un exemple masculin étant toujours à distance, il nous a quittés il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et donc, du coup, je pense que c'est naturel dans un besoin d'être humain. J'ai cherché des pères symboliques et j'en ai eu au moins trois. Il y a eu Bérard Bourdon qui m'a appris le théâtre, le créole et un petit peu le paysage politique. Et il y a eu des collègues comme Bertin Nivor sur les racines amérindiennes. J'ai appris beaucoup sur sa façon de transmettre le non-nord de nous-mêmes. Et puis, il y a un monsieur qui est parti qui, pour moi, était comme un tonton et je suis très ému de son départ, c'est Roland Pavilla. Roland, déjà, de par son ascendance, une grand-mère amérindienne et une grand-mère négresse. Et il se trouve que Roland m'a accompagné sur une exposition que j'ai faite en partant d'un lieu, notamment à Sainte-Marie. Et Roland me racontait qu'un jour, il y a un amérindien de l'Amérique du Nord qui est venu le voir pour discuter, échanger avec lui sur différentes choses et notamment spirituelles puisque Roland était quelqu'un de profondément spirituel. Et il lui a dit « Mais en fait, le maire de Sainte-Marie, ça devrait être toi parce que tu connais la terre, tu connais les racines, tu connais les vibrations. » Roland était cuisinier, plasticien, guide touristique écrivain, poète et c'était quelqu'un de terriblement raciné et c'était mon ami. Pour moi, c'était un modèle masculin, Roland Pavilla. Donc, je tiens à le dire puisqu'il est mort la semaine dernière et que je suis très ému par son départ. Alfred, un homme ? Un homme, Aimé Césaire. Aimé Césaire que j'ai adopté comme père. C'est les grands qui ont adopté les enfants, mais moi, ils m'ont adopté comme papa parce qu'en fait, il a continué ce que mon père m'avait donné. Il a continué. Ils ont eu une relation très étroite pendant de longues années. C'est lui qui t'a fait venir. Il m'a donné des clés incroyables de connaissances et vraiment, c'est un homme celui que j'honore. Merci. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. J'aime bien ces messieurs qui interprètent mes questions. Ils se disent c'est la fin. Mais non, là c'est la fin, parce que là, tu vas pouvoir donner rendez-vous aux gens. Là, c'est le dernier mot qu'on est en train de dépasser. Alfred, le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la forme, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est que l'homme et puis la femme comprennent que c'est ça qui n'importe autant ou l'humanité et que ça subsister, c'est vigné ensemble. Vigné ensemble, c'est ça qui n'importe autant. OK. Emmanuel, le mot de la forme, c'est qui ça ? Le mot de la fin ? Le mot de la fin, le mot de la femme. J'ai envie de promotionner une femme que je trouve merveilleuse qui s'appelle Malaïka Pénon et qui parle des rapports entre les hommes et les femmes de façon très contemporaine et elle sait choisir des gens de l'image de qualité. Donc, j'ai envie de citer Malaïka Pénon et j'ai dit aux gens qui ne connaissent pas à écouter Malaïka, s'il vous plaît. Merci. Pascal, le mot de la fin ? Le mot de la fin, venez ce dimanche 6 octobre au domaine de Tivoli. Il va y avoir beaucoup de personnes où on va échanger entre hommes, entre femmes et on vous attend. Venez ensemble comme l'a dit Alfred. Voilà. Et comme cette émission est rediffusée, multidiffusée, donc on va passer après l'événement, donc entendons-nous, parlons-nous comme nous essayons de le faire sur ce plateau. En tout cas, j'étais ravie, j'étais un petit peu anxieuse, je me suis dit qu'il y a des messieurs sur le plateau. Ça s'est bien passé ? C'est génial. Très bien. Donc elle fait en parole nos millions de ces cartes-là. Oui, mais oui. Merci, merci Emmanuel. Mais toi aussi, tu as mené ça de mes de maîtres. De maîtresse. De maîtresse. De maîtresse. Merci à Alfred. Attention à Alfred. Merci à Alfred. Merci Emmanuel. Merci Pascal. Merci à toi. Et puis merci à vous téléspectatrices, téléspectateurs de nous suivre avec cette fidélité. Merci à David derrière la caméra. Merci à Marty. À bientôt pour un prochain épisode de Formes, cette fois avec des femmes. La semaine prochaine, des femmes inspirantes sont extraordinaires. Bye bye. À bientôt. Femme